Salut la society, j'espère que tu vas bien, comme d'habitude je m'en fous On se retrouve aujourd'hui suite à une vidéo make-up que j'ai tournée mais qui est un peu particulière Mais voilà tu vas comprendre plus tard, ça sera un prochain épisode On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tout en chill, tout en détente Puisque nous allons passer finalement un test de pureté Je dis que c'est détente mais au final j'ai un peu l'impression que mon avenir, ma survie se joue sur ce questionnaire J'ai besoin d'avoir des réponses sur est-ce que toutes ces années avoir été une peste Et à vous avoir craché dessus, on se fait ressentir dans ma pureté générale quoi Finalement suis-je une bonne personne ou non ? J'ai peut-être la réponse Donc nous allons sur le site de Grifor C'est à dire qu'à partir du moment où dans ton logo il y a le lapin de Playboy Je pense que t'es fiable Clique ici pour commencer Juste un petit truc, il y a des questions que je vais faire sauter Parce que comme vous savez Youtube n'est pas mon métier Et je n'ai pas forcément envie qu'un futur employeur Ma famille peut-être, je ne sais quoi qu'est-ce Tombe sur certaines réponses Qui peuvent prêter à confusion Ou même, enfin voilà Même s'il n'y a rien de fou Je préfère éviter Faites-le avec moi en même temps Je vous mets le lien en description Vous le faites en même temps Et vous mettez en commentaire votre score Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Beaucoup trop de fois à vrai dire Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Mais c'est horrible Bah franchement je pense que oui Même quand t'es plus petit et tout Ah ça me fait du mal de cliquer sur oui Avez-vous déjà goûté à l'alcool ? Avez-vous déjà été ivre ? Avez-vous déjà participé à des jeux à boire ? Non mais là je clique que sur oui Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre ? Oui j'ai une anecdote On allait en club Et en fait je voulais pas faire pipi dans les toilettes du club Parce que elles étaient dégueulasses mais vraiment Donc du coup avant d'entrer je suis à ma pote Bah viens on va faire pipi dans la rue quoi Il faisait nuit et il y avait un lampadaire Je me dis je vais me mettre derrière le lampadaire Ça faisait une petite ombre C'était parfait Sauf que dans l'ombre il y avait un putain de trou dans le trottoir Et je suis tombée sous le trottoir C'est à dire que ma jambe était intégralement sous le trottoir Et le trottoir elle m'arrivait ici quoi Bah ma pote elle me regarde elle fait ça va Et moi j'étais là genre comme une couillonne Mais c'était très très drôle C'est un très bon souvenir finalement Avez-vous déjà assez bu pour vomir ? Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre ? Sur quelqu'un d'autre je suis presque sûre que non Sur moi franchement par mes gardes ça a dû arriver Vous êtes-vous déjà réveillé sans vous rappeler ce que vous avez fait la nuit précédente ? Quand on ne connait pas ses limites on ne boit pas Romane Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit ? Geoffrey je me suis déjà fait virer d'un bar ou d'une boîte ? Au chari c'est arrivé ou pas ? Je pense pas du coup De chez quelqu'un oui mais pas d'un bar ou d'une boîte Première fois que je réponds non Avez-vous déjà participé à un baraton tous les bars d'une ville ou d'une rue ? Non Buvez-vous de l'alcool au moins trois fois par semaine ? Bah non Trois fois c'est abusé non ? Il y a des semaines ça arrive mais non Vous êtes-vous déjà évanoui ou endormi dans un bar ou une boîte ? J'avoue je me suis déjà endormi en boîte parce que comme vous savez mon copain est DJ donc je l'ai souvent accompagné dans des clubs et parfois c'est long jusqu'à 7h du matin Qui fait ça ? Qui s'endort en boîte sérieux ? Bah moi Hein ? Avez-vous déjà été ivre ou défoncé pendant plus de 48h ? Bah non faut pas abuser quand même Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux ? Oui Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un ? Oui Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme ? Mais ça devient très intime là je m'attendais pas à ça Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé ? Bah oui Avez-vous déjà payé pour du sexe ? Mais ça va pas non Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était hidrogué ou momentanément handicapé ? Ça veut dire quoi momentanément handicapé ? Bah non mais n'exagérer pas non Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour abuser sexuellement et réussir ? Mais c'est à dire qu'en fait ce test il a été écrit par la police municipale non ? Et selon les réponses il débarque chez toi dans les 10 minutes ? Non bah bien sûr que non Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cune ? Impliqué Oh mais oh là là je réponds mais je ne vous dis plus rien Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception ? Bah non Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement ? Non plus Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps ? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public ? Oh là là mais moi je... Attendez mais on me pose des questions Ma mère va regarder la vidéo Je n'ai pas envie de... Par exemple qu'elle sache ces choses sur moi Ah ! Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ? Mais... Avez-vous déjà eu une expérience BDSM ? Mais on peut passer à autre chose que le sexe là moi Mes parents regardent la vidéo C'est terrible Avez-vous déjà été un sextoy ? Non Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant un acte sexuel ? Bah non Avez-vous déjà fait peur de la virginité de quelqu'un ? Si oui combien de personnes ? Bah... 36 Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop ? Du poppers, ça compte ou pas ? Avez-vous déjà léché un oeil, des orteils ou une oreille ? Ah carrément j'ai eu en haut de coeur Ah si j'avoue une oreille Des orteils Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille ? Non mais là attendez Puisque là on a fait drogue, sexe Et là on passe sur l'inceste ou ça se passe comment ? Bah non Avez-vous déjà hésité en répondant à la question d'avant ? Bah non je n'ai pas hésité, j'étais interloquée Avez-vous déjà dormi dans les toilettes ? Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit ? C'est-à-dire volontaire, genre en mode Ah ouais très envie de dormir dans les toilettes ce soir Je réfléchis, ça se trouve dans un concours de circonstance Mais non je ne pense pas Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite ? Bah non Mais c'est vraiment écrit par la police Combien de fois avez-vous déjà été arrêté ? Je pense que c'est arrivé qu'une fois Je vous en avais parlé justement dans ma routine make-up Ah bah non, non non pas du tout une fois Je peux changer ma réponse ? Ça a recommencé au début Alors on y est Combien de fois avez-vous déjà été arrêté ? Je pense que ça fait trois Mais c'est des... Je vous expliquerai un jour Mais voilà Rien de grave, je n'ai rien fait C'est terrible Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille ? Non, bah non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre ? Alors non C'est quoi ça là, les filles, les mecs ? On ne couche pas avec des gens en couple C'est n'importe quoi cette histoire Bon après, je connais des situations Elles n'étaient pas au courant que le mec était en couple Donc de 1, soyez honnête Si vous êtes en couple De 2, ne couchez pas avec des gens en couple Ah qu'est-ce que ça m'énerve, ça, ça me rend folle Donc non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était deux fois plus vieux que vous ? Bah non quand même Ça voudrait dire que j'ai couché avec quelqu'un qui a... J'ai quel âge moi ? J'ai 24 ans ? 48 ans, bah non Avez-vous déjà eu des relations sexuelles qui ont de l'argent ? Non merci Avez-vous déjà participé à une douche dorée ? Mais attendez, uriner sur quelqu'un d'autre ? Ou se faire uriner dessus ? Mais attendez, c'est quoi ce test là ? Moi j'en avais entendu parler mais j'avais jamais vu que c'était des questions comme ça Non, je n'ai pas fait ça Avez-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement ? Bah oui, j'ai déjà visité des églises quoi Vous rendez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine ? Bah non, je ne suis pas croyante Avez-vous déjà fait des rêves érotiques ? Bah oui, comme tout le monde Avez-vous déjà été voyeur ? Alors oui, mais ce n'était pas genre en mode voyeuriste comme ça Le jour de mon anniversaire il y a deux ans, avec mes potes on s'est penchés par la fenêtre de ma cuisine Et puis on a vu justement un couple vu de chez nous, c'était assez drôle et ça avait l'air fort agréable Donc j'ai déjà été une fois malgré moi quoi Avez-vous déjà simulé un orgasme ? Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Ouais, je pense Possédez-vous la Bible, le Coran, la Torah ? Non Avez-vous déjà travaillé pour une oeuvre caricative ? Alors malheureusement non Avez-vous déjà fait des dons d'argent ? Oui Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre ? Pas le gros pipi mais deux trois gouttes ça a dû m'arriver, on va pas se mentir Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari ? Bah non, ça va pas Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit jeunier ? Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public ? Bah non, ça s'appelle de l'exhibitionnisme, je trouvais plus le mot Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un job ou une promotion ? Mais no way, never en fait Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le conjoint d'une de vos amies ? Bah non, ça va pas Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez ? Ouais, ça m'est déjà arrivé une fois, c'était horrible Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous ? Non mais par contre je me suis demandé qui il y avait dans la pièce d'à côté Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle de personnages de dessin animé ? Non, mais c'est une bonne question Êtes-vous tatoué ? Oui Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'est pas prévu à cet usage ? Bah oui, je le disais tout à l'heure Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant ? Oui Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel pendant un acte sexuel ? Mais ça va pas, non ? Il y a plein de vidéos comme ça sur Twitter qui sont horribles Avez-vous déjà effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score ? Bah non, j'ai jamais fait Par contre, ce serait peut-être bien d'apprendre à lire Oh, le résultat est là Les scores peuvent aller de 0 à 450 La moyenne est de 100 Vous êtes à 201 Oh Vous vivez votre vie à fond sans peur du lendemain Un score qui vous donne le droit de clamer votre impureté à l'assistance Oh, bah du coup je suis impure J'ai des erreurs de jeunesse, maintenant je suis plus comme ça Oh, bah c'est terrible ce qui se passe Moi quand je répondais aux questions, j'avais l'impression du coup ça allait quoi Enfin que j'étais plutôt quelqu'un de sympathique Mais en fait non Ça m'apprendra à avoir été une mauvaise adolescente J'ai le somme, j'ai envie de le refaire en trichant Je suis partie pleine d'ambition Et je me suis retrouvée bredouille Dis-moi le score que t'as eu, toi Rassure-moi s'il te plaît Dites-moi que je suis pas la seule Ça monte très vite, non ? J'ai l'impression J'espère On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo J'espère que j'aurai un meilleur score Peu importe le jeu que je ferai dans les jours à venir N'oublie pas de t'abonner Et on se dit à demain La B Je fais genre je suis contente Mais je suis pas contente du tout là, ça va pas ? Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz